coucou j'espère que vous avez passé une bonne journée c'est l'heure de l'histoire du soir et ce soir une histoire que j'adore qui est un classique mais je ne m'en lasse jamais c'est le petit soldat de plomb aux éditions du carousel illustration de oda tarou c'est parti le petit soldat de plomb il était une fois un petit garçon qui avait beaucoup de jouets il est rangé ensemble dans le salon des jouets et la nuit il parlait entre eux même s'il ne pouvait pas bouger c'est ainsi qu'entre un petit soldat de plomb et une ballerine elle aussi en métal naquit une grande amitié le petit soldat avait perdu une jambe au cours d'une bataille mais cela n'empêcha pas leur amitié de se transformer en amour au fil des jours regardez comme ils sont beaux ce sont des jouets qui la nuit parlent entre eux et la ballerine est tombée amoureuse en fait du petit soldat de plomb même s'il a perdu une jambe pendant cette bataille jusqu'au jour où tous deux furent séparés le petit garçon prit le petit soldat de plomb et le posa sur le rebord de la fenêtre reste là à monter la garde afin qu'aucun ennemi n'entre même si tu n'as qu'une jambe tu peux être en vedette puis il disposa les autres petits soldats de plomb sur la table et commença à jouer regardez vous voyez il a posé le petit soldat sur le rebord de la fenêtre un gros nuage couvrit le soleil et un courant d'air froid entra par la fenêtre le petit garçon courut la fermée sans se souvenir du petit soldat qui tomba dans le vide regardez il s'en souvenait plus il a fait tomber son petit soldat il tomba la tête la première si bien que la baïonnette de son fusil s'enfonça dans la terre il commençait à pleuvoir et deux enfants qui passaient le vire bon dommage qu'il n'ait qu'une jambe sinon je l'aurais bien emmené à la maison dit l'un et l'autre le ramassa et le glissa dans sa poche oh prenons-le quand même il pourra toujours nous servir regardez vous voyez il a la baïonnette plantée dans le sol et les deux enfants qui arrivent le premier qui n'en va pas et le deuxième qui va quand même le garder pour lui il continuait de pleuvoir à verse c'était une véritable inondation et les rues se transformèrent rapidement en de véritables torrents les deux enfants virent soudain une grosse barque en papier qui glissait sur l'eau tiens et bien mettons le petit soldat dedans comme ça il deviendra un marin dit celui qui l'avait ramassé c'est ainsi que le petit soldat de plomb devint navigateur regardez vous voyez ils ont trouvé un petit bateau en papier et ils ont donc mis le petit soldat dedans qui part vers une expédition mais on ne sait pas où et comment les tourbillons de la pluie incessante entraînèrent la petite barque dans les égouts et dans le canal souterrain le niveau de l'eau boueuse montait et les rats d'égouts en grinçant des dents virent passer l'insolite matelot sur sa barque en papier mais il en fallait bien plus pour effrayer le petit soldat qui avait couru des dangers bien plus grands au cours de ses batailles regardez il passe puis les rats ils le menacent mais lui il s'en fiche parce qu'il est indifférent il en a vu d'autres l'eau des égouts se déversait dans un fleuve la petite barque devenue complètement molle à cause de l'eau arrivant au milieu des hautes vagues le petit soldat comprit que sa fin était proche car l'eau s'infiltrait maintenant à travers le papier trempé regardez elles sont de plus en plus hautes les vagues alors il commence à avoir peur le petit soldat après le naufrage le petit soldat coula dans les eaux profondes mille pensées lui traversèrent la tête dont une surtout qui l'angoissa je ne reverrai jamais plus ma douce ballerine mais une bouche immense arriva qui l'avala ce qui changea à nouveau le cours de son destin une énorme bouche d'un énorme poisson qui l'avala et qui n'en fit qu'une bouchée la chance voulut que le gros poisson qui avait avalé le petit soldat fut ensuite pêché et amené au marché et là le hasard guida la mère de l'enfant auquel avait appartenu le petit soldat devant l'étal sur lequel était posé le gros poisson celui-ci sera parfait pour mes invités de ce soir dit la maman le poisson se retrouva donc dans sa cuisine et quand elle l'ouvrit pour le nettoyer elle fut stupéfaite mais c'est le petit soldat de mon fils dit-elle regardez elle l'a retrouvé quand elle a découpé du coup son poisson revenu du marché elle a retrouvé le petit soldat et elle l'a reconnu c'est bien lui dit plus tard le petit garçon heureux de reconnaître son petit soldat à la jambe coupée mais qui sait comment il s'est retrouvé dans le ventre de ce poisson le pauvre qui sait ce qu'il a dû subir depuis qu'il est tombé de la fenêtre et il le déposa sur le manteau de la cheminée là où il avait installé depuis longtemps la ballerine regardez il a retrouvé sa belle ballerine il est tout content et elle aussi un destin miraculeux avait de nouveau réuni les deux amoureux heureux d'être côte à côte ils purent enfin se parler toute la nuit et se raconter ce qui leur était arrivé depuis leur séparation mais le sort leur réservait une autre surprise un coup de vent violent souleva le rideau de la fenêtre et fit tomber la ballerine dans le feu qui flambait dans la cheminée oh non regardez la ballerine tombe avec le coup de vent zut en voyant sa compagne tomber dans les flammes le petit soldat de plomb tenta avec la force du désespoir de se déplacer en se dandinant sur le piédestal qui le bloquait avec la seule jambe qui lui restait il fit un effort démesuré et parvint à tomber lui aussi dans le feu là à cause de la chaleur qui avait ramolli le plomb ou grâce à l'amour qu'il éprouvait pour la belle ballerine et il bouge à son bras pour la rapprocher de lui regardez il en a fait des efforts pour la retrouver et hop avec son bras il a réussi à l'attraper et à l'extraire des flammes et plus tard le feu s'éteignit et le lendemain matin le petit garçon découvrit avec surprise les deux amoureux que le feu avait fondu ensemble posés sur la même base et maintenant ils sont réunis à tout jamais c'est ça l'amour bonne nuit les chéris à demain il n'y a qu'un combat qui envahit la peine le feu s'éteignit pour la peine à l'extraire à l'extraire